Nous nous inscrivons dans la logique de ce qui est formulé par l'OMS. On pourra toujours, le moment venu, discuter de la façon dont l'OMS a géré cette crise. Après tout, les responsabilités de chacun seront sans bon évoquer. Vous avez bien entendu, c'est bien le Premier ministre qui dit ça, qui accuse de l'OMS. Et il va même beaucoup plus loin. Cela fait suite à l'intervention de ce député que je vais vous laisser écouter. Le Premier ministre de la Santé, appelé le 16 mars dernier, a effectué un test pour chaque cas suspect. Or, Jérôme Salomon, le directeur général du ministère de la Santé, expliquait lui le lendemain que la France n'était pas visée par la consigne de l'OMS en circulation active. Précisait-il, le test n'a pas beaucoup d'intérêt. D'abord, nous suivons les recommandations de l'OMS. Je me permets de citer le docteur Mike Ryan, que je ne connais pas personnellement, mais qui est directeur exécutif de l'OMS pour les programmes d'urgence. Que dit-il le 30 mars, c'est-à-dire finalement il y a deux jours ? Il dit qu'il n'y a pas de preuve du fait que le port du masque en population générale apporterait un bénéfice. Ce serait même plutôt le contraire à cause des mauvaises utilisations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur... Qui vient de répondre à côté de la plaque, puisqu'on lui pose la question des tests et qui vient de répondre en ce qui concerne les masques. À l'heure actuelle, les personnes les plus exposées sont les professionnels de santé. Donc vous voyez que nous ne sommes pas en contradiction avec les recommandations de l'OMS, mais qu'au contraire, nous nous inscrivons dans la logique de ce qui est formulé par l'OMS. On pourra toujours, le moment venu, discuter de la façon dont l'OMS a géré cette crise. Après tout, les responsabilités de chacun seront sans doute évoquées. Ma deuxième question concerne les masques. Les masques, mais où ils sont ? C'est ce que ne cessent de me demander mes électeurs, et je suis certain, beaucoup de Français. Le 28 mars, vous déclariez que la France avait commandé plus d'un milliard de masques. La seconde question est très simple et très précise, M. le Premier ministre. Face à ces annonces multiples, parfois contradictoires, pour des raisons de transparence, le gouvernement peut-il transmettre en état des lieux précis des dates et quantités de commandes de masques en fournissant maintenant les bons de commande aux parlementaires ? Nous nous sommes rendus compte, progressivement, que la surconsommation de masques était considérable dans les zones où l'épidémie arrivait, et que donc, là où nos hypothèses, en période normale, en période de crise comparable à la grippe, étaient d'une consommation de X, que nous allions consommer beaucoup plus de masques chaque semaine, et qu'il fallait donc que nous gérions nos stocks et nos approvisionnements de façon à garantir, dans la durée, dans la durée, des masques pour les personnels soignants, c'est-à-dire pour ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, évidemment, ça veut dire que dès lors qu'on doit conserver des stocks pour les gérer dans la durée, il faut faire attention à les gérer dans la durée. Et puis effectivement, c'est qu'on va, et on va travailler enLaeuvre. Tout est important, c'est son سے daunting et parce qu'il s'estitation, – Sous-titrage FR 2021